pour une fois de plus les dames et messieurs chers tous les spectateurs bienvenue à suivre ces nouveaux numéros et bonjour à tous qui est en train de nous suivre et départ où vous nous suivez bienvenue à suivre ces nouveaux décryptage de ce 20 février 2024 départ où vous nous suivez votre fidélité nous honorent en direct de la ville de goma monsieur moïse hangu analyste indépendant un filant trompe mais également citoyen congolais notre invité ce matin cire congo live télévision messieurs moïse bienvenue et bonjour bonjour à vous david bonjour tout le monde bonjour très chers frères compatriotes la diaspora à congolaise qui ne cessent effectivement d'apporter effectivement votre attention à congolaire télévision merci aussi à tout le filant trop qui ne cesse effectivement de se préoccuper de la situation qui prévaut à l'est je suis loin d'être effectivement analyste indépendant je suis activiste je suis aussi filant trop tel que vous l'avez dit je ne peux pas aussi n'est pas manquer à saluer nos compatriotes de partout à travers la république démocratique du congo ces grands pays ces grands patrimoines nous léguer par les ancêtres très chers compatriotes vous qui êtes à l'ouvrage bonjour à vous bonjour à ceux qui sont au niveau des qui s'engagent ni dans la province de la tchopo bonjour aussi à nos compatriotes dit kassai 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 centrale très chers congolais des pères et des mers bonjour bonjour à nos compatriotes quinoa bonjour tout de même au site qui vous sient bonjour à ceux qui sont partout ici en province du nord qui vous bonjour aussi à ceux qui sont au niveau des bandes doux enfin bonjour à tout le monde comment vous allez messieurs nous allons très bien tel que vous le remarquez à travers notre timbre malgré effectivement la tragédie qui continue effectivement ici à l'est mais nous tenons tête haute et nous restons optimistes face à l'issue effectivement des atrocités la ville de goma en soit comment elle se porte ce matin de ce 20 février 2024 la vue de goma la ville touristique d'ailleurs de notre pays se porte en merveille malgré les bruits des bottes qui ne cessent de se faire entendre tout autour de cette vue là dans les territoires que vous connaissez les trois territoires évidemment et niragongo le masisi et les territoires des retours pour commencer aujourd'hui on va on va on va parler de plaisir si j'ai d'actualité à l'est de la république mais on va commencer par la manifestation pacifique qui a eu lieu depuis j'ai eu lieu hier alors c'est observé partout dans la ville où vous même personnellement vous étaient dans la manifestation mais chez moïse pour savoir pourquoi cette manifestation merci messieurs les journalistes pourquoi est-ce que nous avions été parmi ceux qui ont participé à la manifestation d'hier ici à ville de goma tenez tous nous sommes effectivement conscients que la situation qui prévaut ici au nord qui vous s'est détériore de plus en plus et en tant qu' effectivement des dignes fils de ces pays et d'une fille de cette province nous avions ensemble avec d'autres acteurs de la société civile le mouvement citoyen et même les confessions religieuses des sud et de faire aussi quelque chose à l'adolescence effectivement d'appuyer et d'encourager le fr dc le régène résistant patriote wasalendo qui se battent sur les lignes des francs voilà pourquoi nous avions annoncé cette manifestation et il s'est tenu hier nous avons débuté au niveau de remposte ignace pour ceux qui maîtrisent la ville de goma et en principe nous devrions chiter et jusqu'à saque parce que vous savez c'est la zone opérationnelle mais la manifestation a été stoppée au niveau effectivement des moubou nga au remposte cc lk les services de sécurité nous ont dit qu'à saque la situation elle n'est pas bon non c'est devenu une zone rouge voilà pourquoi les gouverneurs des provinces le maire de la ville nous ont instruit de pouvoir arrêter la manifestation à ce niveau mais il faut donc comprendre que la manifestation avait premièrement l'objectif qui dépose sur un soutien indéfectible à notre armée et à nos jeunes wasalendo deuxième chose à travers cette manifestation il était pour nous l'occasion effectivement de dénoncer la complaisance et le silence la communauté internationale en face à effectivement à ces massacres et en répétition qui sont perpétrés ici à l'est du congo par les m23 soutenu par les rwandais pour nous c'est inadmissible que la france que les états unis l'angleterre et toutes les grandes puissances continuent d'appuyer la rébellion d'hier 23 et les rwandais alors qu'ils sont le responsable effectivement et ses actes de guerre qui sont intéressés passé à l'air dc et notre message c'était aussi effectivement un appel vibra à tout le fil à trop à tous les humanitaires et à toute personne de bonne foi et pouvoir faire effectivement à quelque chose au profil des noms compatriotes déplacés qui sont partout à travers la ville de goma à boulengo une fois vous y arrivez messieurs les journalistes c'est catastrophique la vie qui mène nos compatriotes qui sont venus effectivement des massicis des sacs et ceux qui sont venus des niragongo des retours c'est vraiment compliqué voilà pourquoi nous avions tenu à faire un appel effectivement des solidarités à toutes personnes de bonne foi au profit de ses compatriotes nous n'avons pas aussi exclut notre demande vis-à-vis du gouvernement congolais kinshasa au chef de l'état président de la république félix chiseké de chilomo au vp la défense jean-pierre bimba et à tout le ministre de pouvoir prendre à main leurs responsabilités dans la mesure du possible nous avions effectivement demandé au président félix de venir installé son qui j'ai ici à goma au premier ministre samalou kondé au chef d'état major général et effectivement au vp m de la défense si c'est impossible le président de la république peut venir lui seul avec effectivement les chefs d'état major général ou karma les chefs de l'état les premiers ministres restent à kinshasa mais les chefs d'état major général et le ministre de la défense vient installer l'air qui j'ai ici parce que nous devons mettre effet à cette gueule qui nous est imposée par les rwandais et nous avons déjà beaucoup des dégâts qui y sont rapportés beaucoup de décès beaucoup de compatriotes qui effectivement ont été obligés de quitter leur village il est tard que ça cesse messieurs les journalistes mais le monsieur moïse vous le pensez que si le président de la république félix en tout cas si par lui le vp m la défense et les chefs d'état major général je vous assure c'est quelque chose de très symbolique ça va motiver les militaires ça va donner un peu plus de morale aux jeunes oise à l'endo et je vous assure que ça va en tout cas bouger et changer la donne peut-être que le chef de l'état sur le plat politique il peut craindre qu'il y ait coup d'état ou quelque chose qui va dans ce sens là on lui peut rester à kinshasa mais déjà le chef d'état major général des fardes et c'est mon général christian joe et et benba quand même qu'ils viennent ici et rester avec la population ça va permettre à ce qu'est au moins la population soit rassurée et les vaillards à l'endo aussi se battre tel qu'il le faut c'est important messieurs les journalistes d'être et en alerte et de rester près effectivement de la population qui est en train de vivre effectivement ces affaires de la guerre ces jeunes ils ont dénoncé les soutiens de puissance occidentale au rwanda les pays est accusé d'intervenir militairement sur les sols congolais auprès des rebelles dit m23 c'est qu'un gamme et où c'est qu'ils gagnent dément ce qu'est sera la fin c'est qu'il gagne continue à démentir et que la rdc continue à l'acquisé mais on ne peut pas démentir quelque chose qui est effectivement clé des preuves sont là nous n'en voulons pas qu'ils gagnent en fait moi j'en ai marre parfois quand j'écoute messieurs paul kagame le président à paul kagame c'est quand même un monsieur qui devrait apprendre à nous respecter les experts de l'onu ont établi des rapports très clairs en tout cas très chers téléspectateurs je vous invite à pouvoir les exploiter ces rapports sont clairs ils établissent effectivement cet appui du rwanda envers la rébellion m23 ce n'est pas moi ce qu'il est dit ce n'est même pas effectivement les congolais qui le disent seul même les experts de l'onu quand même s'il n'a pas confiance aux congolais il peut quand même avoir confiance à l'onu parce que il est conscient que c'est en fait aussi déjà qu'ils sont en train de vivre au quotidien la situation qui se passe au delà des experts de l'onu nous mêmes messieurs les états nous avions attrapé à plusieurs reprises le militaire arder sur les territoires congolais entrer effectivement des commettre des crimes et le gouvernement congolais a exhibé effectivement toutes ces prêves ces militaires nous l'air avions remis au rwanda d'ailleurs moi j'étais de cela qui pensait que les kinshasa avait très mal agi ces gens devraient subir effectivement la rigueur de la loi idée on devrait pas les remettre à kigali mais kinshasa les a remis loin de là messieurs les journalistes vous savez que à travers kibumba à travers toute la ligne donc quitté goma jusqu'au niveau effectivement de granon la frontière et les paupérisées et le rwanda nécessite de déverser ses éléments dix jours au lendemain pour autant dire de manière brève par rapport à la question moi j'estime que c'est d'y raconter ce que kagame a dit il doit arrêter d'appuyer effectivement les rebelles d'hier 23 faute de quoi nous aussi on va et exiger effectivement nous allons faire de notre aimer pour les emballer dans le même panier très cher congolais néné ne croisons pas les bras on en a marre effectivement de cette guerre parce que nous sommes aujourd'hui à plus des 10 mille mots c'est assez 10 millions de monde ça c'est important 10 millions de monde c'est c'est plus que même ce qui s'était passé dans son pays au rwanda avec les génocides mais on a senti le monde entier s'est mobilisé on a senti le monde entier effectivement à s'est préoccupé et de ce qui s'est passé au rwanda lors du génocide de 1900 effectivement à 80 1994 aujourd'hui nous sommes désolés de voir que même la communauté internationale elle ne fait rien mais c'est le journaliste est-ce que vous savez que présentement il n'y a rien qui est envisagé au niveau de l'onis comme pour effectivement mettre levé à cette guerre il n'y a rien qui est préconisé au niveau effectivement de l'otan comme pour aider la rdc mais en ukraine vous sentez cette commune fameuse communauté internationale se mobiliser pourquoi n'est pas les faits pour les congolais quel est le péché que nous les congolais nous avons fait au monde pour que l'on continue à nous entretien et qu'il n'y ait rien qui est fait au niveau du monde nous en avons marre non on ne peut pas nous abandonner jusqu'à ce niveau nous allons aussi nous prendre en charge et faire pression à tous ces partenaires hypocrites l'union européenne n'est ce pas qu'elle vit à travers les richesses de la rdc n'est ce pas que même ces états unis aujourd'hui ils sont parmi les grandes puissances parce qu'ils viennent ici récupérer les minéraux même chose avec la france et la bretagne je rappelle bien que l'union européenne a signé un accord avec une complicité de plus comment est-ce qu'ils peuvent signer des accords avec les agressifs moi je crois qu'un jour c'est ja il nous verrons aller chez mais on arrivera au niveau où nous allons commencer à chasser toutes les représentations des liens et même de je vais dire de l'onu ici à gomme vous avez vu ce qui s'est passé à kinshasa je pense que s'ils ne tirent pas attention même ici à gomma je vous assure déjà les compatriotes et de tous ces pays ils doivent commencer à plier bagages faute de quoi ils vont ils nous verront à leur chemin on ne peut pas comprendre que l'union européenne continue à appuyer les agressés et même ils établissent des rapports qui indexent kigali pourquoi encore appuyer kigali mais la vie elle est sacrée mais c'est le journaliste peut-être que pour elle et qu'on les névoliens mais non aussi on ne va pas accepter mais c'est l'essai rouge comme mais ce sont des images communes mais c'est moïse mais c'est moïse c'est à force de le faire et que le congolais sont en train de dire que non ils sont totalement abandonné ça mais effectivement on est abandonné on est abandonnée au débat de la déça au déla de ça mais mais monsieur moïse les congolais certains congolais pensent que le gouvernement actuel est incapable de faire des ripostes contre les rwandais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre et d'un ces jeux de la guerre est ce que c'est comme ça se déroule la guerre comment ça s'est fait ou bien on peut conclure réellement qu'il est gouvernement congolais n'est pas capable et riposté contre les rois alors ça c'est il n'a ce qu'elle est derrière les temps que nous sommes en direct de la ville de gourmand a des commentaires déjà qui sont en train de nous suivre et vous dire mais non il faut laisser appeler il faut fait la guerre il faut faire cela tu vois alors qu'est-ce que ces gens peuvent comprendre déjà pour arrêter avec ses lamentations on ne plaire pas plutôt nous faisons effectivement prêve des sentiments d'indignation et des révoltes face à cette complicité de la communauté internationale en fait la dynamique de cette guerre elle est à situer à trois niveaux le premier niveau c'est en fait le niveau local c'est qu'à l'inter même nous avons des compatriotes qui continuent à trahir la nation et ça c'est clair les naga n'est pas le c'est il ya d'autres qui sont au niveau même de nos services et dans l'âge a choisi son chemin oui c'est que j'ai dit donc il faut comprendre c'est cette trilogie il ya trois dynamiques la première dynamique elle est au niveau local il ya des traîtres et il ya même des compatriotes qui acceptent de servir l'ennemi deuxième chose au niveau effectivement régional et sous régional à l'aise dire il ya des partenaires il ya des pays voisins de la rdc mais qui plutôt comploté contre la rdc et vous le savez très clairement c'est l'ouganda et les rwandais qui sont derrière les rebelles m23 entretien au niveau international mais là vous sentez cette autre dynamique qui est ici de toutes les grandes puissances impérialistes je parle de la france je parle effectivement de l'angleterre je parle de la pologne je parle ici des états unis qui aujourd'hui sont entrés des plutôt aidés et les rwandais principal agresseurs de la rdc en ligne et place de trouver une ici par rapport à cette crise voilà pourquoi la population aujourd'hui c'est ce n'est pas seulement effectivement une question je vais dire aussi légère au niveau que vous le croyez la population à nama elle ne comprend pas évidemment au niveau national à l'interne nous sommes tous conscients que les dirigeants ne parviennent pas aussi à trouver une solution adéquate à la crise mais il ne faut pas oublier que quand on a des partenaires on a des gens qui sont aussi entrés des plutôt de nous faire des des coups derrière les dos ça ne permet même pas au gouvernement d'être à la hauteur tout ce que le gouvernement aussi doit faire pendant que nous sommes en train de dénoncer cette complaisance de la communauté internationale le gouvernement doit se mettre aussi à l'oeuvre c'est pour ça que nous avons un président de la république et je pense qu'il doit aussi faire des sommiers pour que nous puissons être sécurisés on ne peut pas avoir un président et qu'elle ont continué à nous entretiens il est férié non moi je crois qu'elle est présente ce qu'elle dit il a été réélu par la majorité des congolais il doit faire preuve maintenant de cette confiance que le peuple est là accordé ça c'est au niveau interne nous avons tout terminé de la défense je pense qu'il doit aussi faire le maire de lui-même pour que la paix revienne mais je vais vous dire qu'ici là où le bas blesse c'est beaucoup plus à l'international où nous sommes victimes effectivement d'un complot voilà pourquoi la population est entrée aussi de se réveiller est-ce qu'on peut dire si cette guerre n'est pas encore fini c'est parce qu'il ya une complicité au niveau international est un bloc les choses ces gens y bénéficient fortement de cette gueule aujourd'hui vous savez les américains produisent des téléphones vous savez d'où il tire ses minerais c'est ici au congo il produit effectivement les les ordinateurs c'est à travers les minerais de la rdc ils produisent presque effectivement toutes les grandes merveilles du monde à travers les richesses de la rdc mais comment est-ce qu'ils accèdent à ça c'est à travers des guerres les rwandais aujourd'hui il se proclame comme état parmi les pays producteurs des matières premières mais ce que vous pouvez me localiser un seul légissement au rwanda dans lequel on exploite l'eau il n'y en a pas on fait l'est ce qu'on rend à vous et les diamants mais qu'un gamme et on laissait entrer de se taper la poitrine à l'international comme comme pour dire qu'il a déménéré tout simplement parce que il a ces gens ces acolytes qui sont entrés de se déverser sur les territoires comme on l'est et qui pire aux minéraux mais mais c'est mon livre avant de finir qu'est ce qu'on parle alors retenir dans cette affaire il faut s'en foutre de ces gens qui font une complicité et faire la guerre ou bien s'en foutre et se mettre de leur côté et dialoguer qu'est ce qu'on peut comprendre à la fin merci monsieur les journalistes très bonne question première chose c'est que les dialogues c'est une démarche révolue c'est une approche improductive qui n'a rien donné à la rdc depuis plusieurs années le président honoraire joseph kabila a tenté avec cette démarche et il n'a accouché que d'une souris et il a plutôt appuyé la situation en lieu de résoudre les vrais problèmes le président tshisekedi à partir du moment où il accède au pouvoir il a tenté en 2021 de trouver effectivement intérêt d'attente avec kigali je veux vous rappeler qu'à l'époque on est parvenu même à céder sakima sakima c'est une société minier dit qu'ils vous d'imaniema et de bukavu c'est en fait sakima qui gère les trois provinces vous savez tshisekedi est parvenu à céder cette société à kagami et directement tout ce qui était exploité ici s'était transporté jusqu'au rwanda la solution n'a pas été trouvée tshisekedi a même accepté en 2021 que les trafics aériens entre la rdc et le rwanda se passe à la normale rwanda et faisait beaucoup beaucoup d'activités ici et partout à travers les pays loin de là à partir de pour parler de 2021 et dit c'est qu'est dit est parvenu à accepter messieurs les journalistes les l'intervention de plusieurs effectivement communautés et de plusieurs forces et sous régionales c'est dans cette perspective que même récemment en 2023 on a déployé l'est assez c'était toujours dans le même cadre on est parvenu à signer la zlékaf la zone des libres échanges c'était une des recommandations de messieurs paul kagami mais est ce que la guerre a pris fait elle n'a pas pris fait aujourd'hui il ya l'aider effectivement à l'aider ou l'aider à l'aider les processus de loin dans les des processus loanda et nairobi qui ont réuni encore le présent fait qui se guérit avec paul kagami comme pour trouver une ici vous savez les résultats aujourd'hui c'est chaotique aucune partie entre ces deux ne respecte effectivement les engagements décédés pour parler il vient encore de se retrouver à addis abeba qu'on pour dialoguer et trouver avec le bien mais c'est moi je parle d'un peu bien que le temps où ils étaient à la dix abeba une bombe a été larguée dans l'aéroport international de goma n'est pas jusqu'à présent qu'il avait largué en violation flagrante de la trêche qui a été décrétée à ce qu'il ya il ya déjà c'est ça il n'y a pas de réponse en fait qu'à gamme continue à nier alors que c'est le 1 23 qui a largué cette bombe à partir effectivement des massifs dans les collines qu'ils occupent et la bombe a fini sa course ici à l'aéroport international de goma et récemment il n'y a pas eu de dégâts humains mais il ya l'avion soukoï qui a été la cible l'aile de l'avion a été touché aujourd'hui on est en train de réparer ça on espère que ça va aller mais vous sentez que c'était en fait une violation grave en principe quand on est en train d'échanger et de dialoguer il ya ce qu'on appelle c'est le fait les affrontements c'était mais ça n'a pas été le cas pendant que c'est qu'il était avec à kaga mais au niveau d'adis abeba le m 23 continue effectivement à s'attaquer au asalendo et au f rdc au point de larguer une bombe dans la ville de goma donc par rapport au dialogue je vous assure que ça n'aboutira à rien le gouvernement ne devrait même pas continuer à croire que kaga mais pourra trouver une solution avec lui à ce niveau là ça ne sera que des erreurs des erreurs en répétition l'histoire sera en train de se répéter plutôt l'unique approche qu'il faut privilégier aujourd'hui c'est l'approche militaire il faut vraiment à armer et doter des logistiques suffisantes de moyens suffisants à nos jeunes oise alendo qui sont déterminés à en finir avec cette rébellion il faut soutenir le fr dc mais il faut assédir cette armée à mettre à des côtés tous les ennemis de la république et tous les brebis galaises avec ça je vous assure que ça sera possible le président de la république ils nous écoutent et tous les membres du gouvernement autant que d'autres compagnies à nous disons à nous approcher des et à les soumettre des très belles mais merci mais c'est moi je vous disons merci et à la fin votre numéro alors je suis sur le plus de 5 à un droit codé en boca plus de 5 à un droit j'ai dit bien nona neuf 25 42 946 j'ai réiter 0 nona neuf 25 42 946 le même numéro c'est roachat et sir air tel mani pour ceux là qui veulent vous disons merci de nous avoir suivi merci de nous avoir choisi nous sommes infiniment reconnaissant de votre fidélité sur congo live télévision que vous aurez gardé depuis longtemps mais c'est moi je vous disons merci d'avoir accepté notre invitation mais également nous disons que dieu bénisse la république démocratique du congo merci et à la prochaine pour un nouveau numéro pas moja inchallah